Et bonjour à tous, ici Fresh, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on va faire du colis Alors j'ai envie de tester un nouveau mod en 1v1, bon le mod que j'ai fait en 3v3 avec la lance corrompue Donc on est en Valet Vénard plus, 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 plus en 12, 12 La poulpie bien sûr hein Et voilà donc on est au bâton, la lance corrompue Et donc on va faire 3 games, que ce soit 3 wins ou 3 lose, on va les faire On est en premier contre un Osa, ça tombe bien, on a beaucoup de res hauts En ce moment les Osa ils sont souvent hauts On va juste vérifier au niveau des spells qu'on a tout bien On va prendre ça, tout est ok, je pense, oui, tout est correct On va y aller Donc c'est un Osa avec, ok, 5400 points de vie Avec des faiblesses au niveau des repous Euh, attendez c'est quel build déjà qui donne des malus de repous, je ne sais plus Ok, il va invoquer 2 crapauds, il va sûrement bouffer une noire, voilà Très bien, très bien, très bien Alors comment est-ce qu'on va le jouer ce petit Osa ? Est-ce qu'on va le spam poison ? Je pense qu'on va essayer de chercher le contact au maximum On va éviter de le laisser poser son jeu Et on va spam un maximum le spell fourvoiement Euh, donc on va commencer avec ça Je pense que je vais mettre un piège immo pour éviter qu'il bouge trop Euh, je vais me rapprocher de lui Je vais me rapprocher de lui, je vais essayer de proc'er des pièges pour ma perfidie Donc euh, à mon avis ça va être beaucoup d'érosion Je vais me poser ici Je vais me poser ici, je pense qu'il va Bah vraiment je pense qu'il va juste au spam des invoques et euh, et faire un favoritisme Euh, ok Donc là il va peut-être essayer de me trouver Ok, le tofu Aglinos, le tofu Dodu Ouais il va peut-être essayer de me trouver Mais bon il peut pas aller contrôler ses tofu donc euh, c'est pas si pratique que ça Pour lui en plus il finit à côté de moi Ok il va me donner, il va me donner l'abyssal Il va me donner l'abyssal élocre Donc il va me donner, je vais être à 14 pièges Ah non je vais pas être à 14 pièges, je vais me faire toucher par le Dodu Ok donc ces invoques me trouvent Très bien Mais euh, son baveu pourra pas me toucher Donc euh, c'est pas très très grave Ok, ok, ok Bon, dommage, j'aurais ni l'ocre ni l'abyssal du coup Je suis un peu déçu, je vous le cache pas Euh, alors ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire Euh, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, ça question Ok, donc je pense qu'on va tout simplement, encore, on va l'empoisonner J'aurais peut-être dû euh, ouais Ouais Je devrais peut-être clean ces invoques Pour éviter que ça soit trop dangereux pour moi Ouais, je vais faire ça Je vais faire ça, je vais venir ici, je vais faire deux fourvois J'ai pas envie qu'il y ait trop d'invoques sur le terrain Ça peut être très dangereux pour moi Ok, il va être coincé un petit peu en plus Donc là, il va sûrement favoritisme Ou alors, il va faire deux invoques avant Mais ce serait pas un gros favoritisme Il peut soigner correctement, donc voilà, on a pas mal de fuite, pas mal de tacles Ça va être compliqué pour lui de se sortir un petit peu Ok L'est spirituel Il la claque déjà Ok, il va faire ça, il va sûrement favor Sinon ça n'a aucun intérêt Ok, il le fait pas Je vais pouvoir un petit peu nettoyer ses invoques C'est cool Ok Ok, ça tue le chaffaire Très bien Et puis son crapaud baveur J'ai pas envie de le mettre Ok, moi je suis pas du tout taclé Je pense que je vais venir ici Allez, je pense que je vais peut-être faire un fourvois Je pense que je vais mettre deux coups de bâton ici Peut-être tuer le Dodu Je sais pas trop ce qu'il fait l'Albinas en vrai, pour être très honnête Euh... On va faire ça, on va le coincer Je veux le coincer au maximum Je le maîtrise ici Donc on est autour du Dodu Coco Lui il a pris un petit peu d'érosion Il était à 5400 à la base Moi je suis à... Je suis toujours un peu mieux Très bien Crapaud noir Crapaud baveur Piqure je pense Cravache, ouais j'avoue qu'il peut faire ça Ça va être compliqué de le bloquer efficacement Honnêtement ça va être très compliqué Bon c'est le tour où il balance les deux crapauds Donc en fait si je tue les deux là Je me mets plutôt bien pour 2-3 tours Après j'imagine que... Ok Il va pas faire n'importe quoi Ok Il va se placer là Je pense que je vais clean ses crapauds là C'est chiant parce qu'il faut régulièrement... Il faut régulièrement cleaner les invoques contre ça en ce moment Si on veut pas prendre trop cher Ok je peux juste limite ça Si j'ai de la chance ça passe Si j'ai pas de chance ça passe Je vais faire ça Ok On va continuer de le foncer dessus Ok je vais mettre un piège là vous allez voir pourquoi Je vais mettre un coup de bâton C'est simple comme ça s'il me libait en fait Ça va l'attirer vers moi Ça lui fait gaspiller des PA en plus En plus je vais pas prendre les dégâts des deux poux En plus je vais pas prendre les deux poux de la libée Puisque... Ok Il va encore faire cravache Je suis pas sûr qu'il puisse hein Attendez Donc ça c'est le truc qu'il peut faire à tous les tours Donc ça il peut l'invoquer à tous les tours D'accord d'accord Très bien Un peu étrange mais voilà Ok il va me taper Est-ce qu'il va libé ? A mon avis il va libé Ok il libé pas Donc il s'en fout Très bien Ok donc on peut faire ça Attendez Attendez 3 Je pense que je vais les moder Ça c'est un peu chiant pour être très honnête Je pensais qu'il allait mourir Mais non On va se remettre là On va voir ce qu'il va faire Normalement il peut réinvoquer un noir Mais en fait le problème c'est que s'il invoque juste le crapaud noir Il peut pas invoquer autre chose Ça l'arrange pas trop je pense Alors s'il libé ça m'arrange Ok il va pas libé Ça c'est vraiment fort ce spell Parce qu'il y a plus moyen de l'état clé en fait les ozars Je vais récupérer mon avis bientôt J'ai pas vraiment pris d'érosion Les tofu c'est chiant mais ça va pas vraiment me faire très mal Voilà Ça fait vraiment 0 Je pense qu'on va juste le tuer Comme ça Ça me soigne en plus Une petite arnaque Une petite arnaque Donc là on va Parce que je vais lui mettre le deuxième coup de bâton je pense Je pense que je vais continuer à avancer vers lui Faut pas que je m'éloigne trop Et là je peux lui coller un double je pense On va lui coller un petit double On va le mettre là On va forcer une petite libération ou quelque chose comme ça Moi je vais avoir mon avis maintenant Donc je vais pouvoir l'éroder avant de passer invisible Ok on force la libération et plus que 8 PA Il s'avance vers moi Il va sûrement invoquer 2 crapauds Ou des bouffetous Il va peut-être faire les bouffetous Ok non Le crapaud baveux Le crapaud noir Voilà il va mettre les deux Je vais tuer les deux je pense Je veux pas le laisser stacker des invoques Parce que favoritisme c'est juste trop fort Ok Ok Moins 130 Ah ça peut pousser ça Ok pas bien Très bien très bien Je suis pas tombé sur beaucoup de zaps pour le moment J'ai du mal J'ai du mal à Enfin souvent ils choisissent des trucs différents et tout Donc j'ai du mal à chaque fois à me rappeler Qu'elle sort fait quoi etc etc Euh je pense qu'on va passer invisible On va lui caler un poison assidieux je pense On va lui caler un poison assidieux je pense On va faire ça Ce qui est le plus logique Mais dans tous les cas lui il a pas vraiment d'option Il a pas salibé S'il veut s'échapper il doit invoquer un truc à la con ici Faire un Faire son sort dessus Et il est obligé de partir par là Parce que sinon il pourra pas Parce que s'il va à gauche il sera taclé par le double Donc c'est pas trop mal Ouais voilà il va faire son cravache je sais pas quoi Ouais cravache Et il est obligé d'aller par là Donc il va venir vers moi quoi Ça m'arrange de ouf Faudrait que je le mette dans un endroit où il pourra pas cravache en fait Il le pousse Ok Ok pas trop mal Mais il va essayer de me trouver Ok d'accord il m'a trouvé Tu me diras c'est pas très très grave hein Je vais prendre du moins 150 Je pense que Ça va Ça va encore Alors on va tout simplement Venir ici On va lui mettre un poison Je pense que je vais mettre des Epidémie Parce que En fait Epidémie C'est un sort qui est vachement pratique Contre un Osa Parce que ça peut se transmettre à ses invoques etc Et donc Simplement s'il finit à côté d'une invoque L'invoque prend aussi Epidémie Ok Il a bouffé c'est le cas et l'Epidémie C'est bien vu Maintenant on va voir ce qu'il va faire Il peut pas aller à gauche Parce que son crapaud le bloque Tofu albinos Très bien Il me cherche C'est raté je ne suis pas là Très bien Et il invoque un Tofu to dieu Et il peut booster C'est la puissance Très bien Très bien Très bien On va voir ce qu'il va faire Avec le crapaud S'il reste là J'ai une zone fourvoire Ce qui n'est pas trop mal Après je peux aussi ignorer les invoques Et essayer de le tuer soon Je crois que je ne mettrais pas trop de temps Et le tuer Mais il pourra à chaque fois se barrer C'est ça qui est chiant Enfin pour l'instant en tout cas Ok ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Non on va pas faire ça On va pas faire ça Je pense qu'on va mettre un piège repu On va en profiter pour garder un maximum de PM Éviter de se faire spot On va mettre l'Epidémie Et là on va balancer une petite maîtrise Maîtrise de l'arme Hop je pense qu'on va finir son tour sur cette case là Ok le Dococo qui revient Il a pris 1000 d'érosion Ce qui n'est pas trop mal Ça c'est chiant par contre Il avait une chance sur 5 de De balancer un crit Et il s'est soigné du 1000 Très bien Planchant piège Ok il m'a pas trouvé Alors s'il va là C'est très très Peu malin Ok bon Ok C'est dangereux pour moi là Parce qu'il va y avoir un favoritisme Qui va tomber Je suis plus révis là Enfin si encore ce tour-ci Mais attention Aïe 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 On va profiter pour se booster en même temps Le problème c'est qu'il va invoquer un truc là-bas J'ai pas envie qu'il invoque un truc là-bas Je veux bien qu'il se barre à gauche mais je veux pas qu'il se barre vers le haut et que mon double est là Ok là le truc c'est qu'il a un poke blow par son propre crapaud Donc il va te voir Il est pas là Il a symbiose le doffu dodou j'imagine J'allais sûrement vouloir me pousser très loin Ah par contre Ah il a fait une connerie là Ah il a fait une grosse connerie là Ah non c'est vrai Ah non si son crapaud peut me pousser C'est vrai qu'il peut me pousser son crapaud mort Il peut me pousser qu'une fois Il va me taper Ah ça fait mal quand même Mais what qu'est-ce qu'il fait ? Il va me faire des dopous avec son dodu Mais il se fera tacler Ah là je comprends pas trop Je comprends pas trop pourquoi il a symbiose son dodu Pas besoin de comprendre tant pis Ok Je pense que je vais wipe Ah non ok Ah là ça a plus de sens Je vais clean ses invoques Je peux encore le tacler ce tour-ci Ok Si je le laisse trop poser son jeu c'est terminé en fait Je pourrais pas gagner Il va mettre des bouffe-tout Non ? Oh What ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il s'approche autant pour faire ça ? C'est quoi qui m'a mis moins 1 pm ? J'ai pas fait gaffe C'est l'albinos ? Attendez Ah c'est l'albinos qui enlève des pm Putain il enlève 3 pm Ah ça c'est fort Ah ça c'est fort Ah par contre il vient de bloquer Il vient de bloquer son propre crapaud Encore les bouffe-tout c'était gérable mais les crapauds putain c'est ingérable En fait t'as la menace de si tu laisses trop les invoques se poser Ok ok Je vais peut-être le tuer ce truc là Je vais faire ça, ça va me soigner Et je vais mettre encore un petit coup d'érosion Alors soit je l'érode Il est déjà érodé ce tour-ci Je pense que c'est plus intéressant de mettre ça Une arnaque Ouais faut que je tue le trapaud Je vais remettre un coup Je vais garder la perfidie C'est pas dégueu en vrai Parce que là il est bien dans la merde En plus c'est le tour où il doit se retransformer Ok le babou Très bien Et là il va se barrer très loin Et là il va se barrer très loin Stoffi albinos je vous avoue qu'il me fait un peu chier Parce qu'il a pas une IA qui va au CAC tu vois il se barre à chaque fois Mais là j'ai l'invie donc ça va Plus ou moins Non ça va pas du tout en fait Putain c'est vraiment problématique quoi C'est vraiment vraiment problématique Avec Oda c'est vraiment dur à gérer Là il va se soigner Là il va se soigner Il a pris que moins un Il invoque des TOFUS Il pourra pas contrôler ses TOFUS Donc ça va encore Ok Si c'est TOFUS Ah ils savent direct où je suis Tu me diras c'est juste TOFUS Mais je prends quelques PMA Ça aurait été peut-être bien le piège de proximité je trouve J'ai pas trop envie qu'il me trouve ce TOFUS J'avais le champ entre le Ah il va se soigner Bon il se soigne un peu moins que tout à l'heure avec le crit qui lui a remis plus 1000 Je l'ai bien érodé mais moi je prends cher aussi Je vais essayer de me soigner un max avec ma lance C'est vraiment pas évident quoi Ok il vient par là Je me disais aussi qu'il viendrait par là J'avais une intuition Ok il m'a trouvé C'est chier Il est sous épidémie Et normalement il va le transmettre aux deux autres Je pense que je vais mettre un coup de bâton ici Je vais mettre un peu plus Comme ça Comme ça Comme ça Je vais mettre là Ah c'est ok Parce qu'il a toujours le poison sur lui Faut que j'arrive à inverser un peu la situation Mais ça va être compliqué là Parce qu'il va encore invoquer son autre truc Il va cravache C'est infâme Osao c'est vraiment le truc Par contre je sais pas il a pas l'air d'avoir ça Il veut pas le faire Ça serait tellement kiffant si son petit tofu albinos Il pouvait aller se placer près de lui Ça met très bien Bon vas-y je vais m'améliorer l'autre là Au pire je le bloque avec mon double De toute façon il a pas la ligne Ah il commence à être vraiment lourd Je pense qu'il va avoir peur pour sa vie Ou alors il va tenter le kill Je sais pas Ah non ça m'étonnerait qu'il tente le kill Il va cravache Et il va se soigner avec S'il soigne pas il est mort Ah il compte se barrer très loin Ok il va transpo et le pousser Ah putain il a un émeraude depuis le début Il va se pousser Ouais voilà Pront il pouvait le faire de plus loin Il a déconné là Je peux le tuer là non ? Je le pousse de deux Je le pousse là bas Je le pousse là bas Je le pousse là bas Trop bien Putain C'était chaud Bon vas-y on se retrouve pour le prochain match Mais je pense qu'il n'y en aura que deux Il n'y en aura que deux Parce que vu la longueur il n'y en aura que deux A tout de suite Ok on est de retour Et du coup on tombe sur un Nouginac Très bien Les Uji j'ai tendance à faire des petits réseaux Mais là on va pas faire ça On va pas faire ça On va jouer à la lance Puisqu'on veut jouer le mod Donc on va voir ce que ça donne Contre un Nouginac Les Uji dans tous les cas Ils peuvent pas Attendez On va faire un piège de dérive Piège de dérive Et on va prendre Attendez j'aurai fait que j'ai tout bien Je vais prendre peur Ah non j'aurais pu les gérer autrement Il vaut mieux prendre la peur Parce que Vous allez voir que c'est pas super pratique De pas prendre peur Ok le roquet Il s'avance Il peut pas me T1 il peut pas ici Il peut Ok bon bah il m'a pro à T1 Ça va être génial Mes petits potes Euh Est-ce que ça sert à quelque chose d'un vie là Honnêtement Après il a pas son état de rage Il m'a pro à mais Tant qu'il est pas sous rage Il peut pas me jump dessus Donc là il faut qu'il invoque un truc Je suis pas un chaffeur ou une connerie Voilà Il va le taper dessus Et il se prépare pour son tour suivant Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer de le brain On va essayer de le brain Comme on peut Vous allez voir Donc on va venir ici On va lui mettre un poison On va faire déjà une maîtrise de l'arme je pense On va la garder Je pense qu'on peut la garder Euh Alors un truc qui est très intéressant Ça va être De faire ça Et de mettre un piège là On va faire la maîtrise 2 3 Donc on va se mettre ici Vous allez voir ce qu'il va se passer Il va se retrouver complètement Complètement ailleurs Et maintenant il va essayer de me trouver Donc ça va être marrant pour lui Maintenant il va essayer de me trouver avec 7pm Mais c'est pas sûr qu'il me trouve Voilà Il tente Hop Hop Voilà Donc là il me trouvera pas Parce qu'il a plus de pm Donc il va tenter des cases au hasard avec ses spells Et il a utilisé son truc Donc voilà Donc là il y a moyen qui me trouve Parce qu'il est juste à côté de moi Mais il y a moyen aussi qui tente dans le vide Donc voilà Cubitus Il tente dans le vide Là il va tenter à gauche J'imagine Non il tente pas à gauche Donc j'ai l'Abyssal et l'Ocre Donc là j'ai l'Abyssal et l'Ocre Donc là je pense que je vais juste empoisonner J'ai aucune raison de le montrer maintenant Je vais l'empoisonner au max Hop Hop On balance Le poison Ensuite on va utiliser cpm On va prendre le centre de la map Pour pouvoir aller Pour pouvoir aller un peu n'importe où Vous voyez il y a moyen quand même de brainer Zujina Même si vous pro AT1 Il y a toujours moyen de se débrouiller comme on peut Il est déjà Il a pas des résistances incroyables Donc il doit avoir bien Enfin il doit avoir pas mal de dégâts Il a déjà claqué ses 2pm plus son état inébranlable Un cubitus dans le vide Ok Ok donc là vaut mieux se montrer Parce que sinon il va nous jump dessus Et nous debuff et tout Et c'est un peu chiant Donc voilà Après on peut le forcer à utiliser ses spells justement Ce qui serait intéressant Mais voilà on en se rend visible Attendez Je pense que ce qu'on va faire C'est qu'on va faire ça Hop On va aller roder et se booster en même temps On va Est-ce qu'on lui balance ça maintenant Toujours pour 2 PA Non on va faire ça On va aller ici Et on va se cacher Juste là Voilà Donc voilà On va se mettre là Donc lui Il se prend du poison Il est érodé Il a 2260 points de vie Ok donc ça c'est un aveu de faiblesse Les ouji qui commencent à faire apaisement et tout C'est quand ils sentent qu'ils sont pas super bien dans la game Donc là il a 6 PA On va voir bien ce qu'il va faire Ça m'étonnerait qu'il se transforme à ce tour-ci Et s'il se transforme au tour suivant Enfin dans 2 tours Il est pas bien non plus Ok il joue à la lance corrompue comme moi Bah écoutez Écoutez Est-ce que ce serait pas le petit combo qu'on va lui mettre dans la gueule Je pense qu'on va faire ça Hop on tape une fois On tape une fois Arnaque Arnaque Libre On finit avec la perfidie On recule d'une case On va le bloquer avec le double Et là il est dans la merde Clairement il a 665 points de vie On l'a bien érodé Hop Bah alors quoi tu veux fuir Bah Bah alors comme ça on fuit Bah alors Mais Qu'est-ce qu'il se passe Mais t'es un Nouginac Tu dois me foncer dessus mec Qu'est-ce que tu fais Bon bon Qu'est-ce qu'il veut On va aller dessus Pas de problème On peut jouer à ça Il n'y a pas de soucis C'est quand même marrant Un Nouginac Qui est en train de fuir Contre un SRAM C'est toujours un truc Qui fait plaisir à voir Enfin Oujinac tu vois Je veux dire Tu peux bien jouer Etc Mais c'est vraiment la classe Par définition Où Tu peux Tu peux jouer un peu N'importe comment Et ça va rester efficace Enfin Je sais pas comment dire Bon je vais quoi Je sais pas comment J'ai pas envie de lancer Des bas de classe et tout Mais Je sais pas Je me verrais jamais Jouer Oujinac Parce que Parce que genre Littéralement Ce que tu fais C'est répéter le même tour En boucle Pendant tout Enfin Tout le temps Et je trouve ça D'un ennui mortel Enfin bref Du coup C'est une deuxième victoire Pour aujourd'hui On a eu de la chance On est tombé sur deux win On a fait deux 1v1 Et deux win Je peux vous le prouver D'ailleurs On a deux sur deux Je vais en rester là Du coup Parce que la première game Contre Loza Elle était vachement longue Et je pense pas En faire trois Du coup Je pense pas en faire une troisième Puisque là J'ai des trucs à faire Et tout Mais voilà J'en ferai une autre demain En tout cas Ce mode en 1v1 Il me plaît bien C'est pas un mode 1v1 A la base C'était un mode surtout Axé 3v3 Lance corrompu Avec un bouclier alvéolé Etc Pour faire des bons Forvoiements Et tout Mais finalement Ça marche plutôt bien Contre les trucs méta Parce que Tout ce qui est Oza Ojinac Machin et compagnie C'est des trucs Qu'il faut éroder Au final C'est pas trop mal De jouer comme ça Et tu peux aller les tester Au corps à corps Donc voilà J'espère que cette vidéo Je vous retrouve demain Pour une autre vidéo Désolé pour hier J'ai pas pu en sortir Puisque mon pc Il y a eu des problèmes Mais voilà Ça va mieux Donc voilà A toutes les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo